Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit et bien de mon bilan lecture concernant le mois de septembre. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de vous faire des points lecture, c'est à dire de vous faire une vidéo dès que j'ai lu trois romans et malheureusement je ne pense pas que ce sera possible que je renouvelle ce format de vidéo puisque j'aurai peut-être moins le temps de tourner une vidéo dès que j'ai lu trois livres. Donc malheureusement les vidéos bilan lecture seront un peu plus longues puisque je vous présente l'ensemble de mes lectures et pour ce mois de septembre je dois dire que j'ai été agréablement surprise, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu il s'agit de Up in the Air, le tome 1 In Flight de R.K. Lillet, publié aux éditions Hugo Romand. Je remercie d'ailleurs encore et toujours les éditions Hugo Romand de m'avoir permis de découvrir cette histoire. Donc il s'agit d'une trilogie dans laquelle on va retrouver Bianca qui est une jeune femme belle, blonde, à la silhouette svelte et elle travaille en tant qu'hôtesse de l'air dans une compagnie et plus précisément dans des jets assez cotés, c'est à dire qu'en fait elle va travailler dans la première classe et non dans la seconde. Donc elle va avoir affaire à des personnes assez aisées ou en tout cas du domaine des affaires. Ce que j'ai apprécié dans cette lecture c'est que premièrement notre héroïne donc Bianca est loin d'avoir eu une vie facile, un passé facile. En général dans ce genre de roman car je tiens à vous préciser il s'agit d'un roman de genre romance érotique donc on va avoir un petit peu de BDSM. Je vous rassure dans ce premier tome on n'a aucune trace de BDSM mais il risque d'en avoir par la suite donc pour ceux qui ne savent pas c'est un petit peu similaire à 50 nuances de grès c'est à dire des rapports sexuels assez spéciaux c'est à dire entre dominant et soumise. Passons. Ce que j'apprécie justement c'est que pour une fois l'histoire est concentrée sur une héroïne et non sur un héros qui en a bavé dans son passé et Bianca a vraiment une personnalité atypique c'est à dire qu'elle a du caractère, elle ne se laisse pas du tout justement approcher facilement et elle a de la chance de pouvoir compter sur Stéphane qui est son meilleur ami et qui justement et bien est quelque part sa seule famille puisque Bianca ne vient pas d'un milieu assez facile je dirais c'est à dire qu'elle n'a pas eu une enfance idéale donc ça renforce encore ce côté un petit peu empathique vis-à-vis de l'héroïne. Lors d'une escale pour son travail il se trouve que Bianca va faire la rencontre d'un homme très mystérieux il s'agit de monsieur Cavendish. Monsieur Cavendish est un homme beau, est un homme assez comment je pourrais qualifier autoritaire quelque part, commandant, directif et qui va justement et bien trouver Bianca très attirante et il va vouloir et bien avoir une relation avec elle et bien sûr pas une relation amoureuse comme on pourrait dire mais plutôt une relation sexuelle. Ce que j'ai apprécié une fois de plus c'est que ce personnage là a un comportement qu'on n'arriverait pas forcément à identifier dès le départ je pense qu'on va le découvrir un peu plus dans les secondes dans les... je pense qu'on va le découvrir un peu plus par la suite mais en tout cas il m'a beaucoup plu même s'il a été quelque part effacé par rapport à Bianca. Au niveau de l'écriture de l'auteur j'ai beaucoup apprécié sa façon de décrire l'histoire je trouve d'ailleurs son thème hyper original je veux dire on a rarement eu des histoires sur les hôtesses de l'air en tout cas pas que je connaisse si vous en connaissez citez les moi parce que je vous avoue je n'en ai pas vu actuellement et justement j'avais peur quelque part que ce soit un côté un petit peu cliché vous savez justement les hôtesses de l'air toujours très belles toujours parfaites qui mènent une vie de rêve enfin voilà toujours un peu le côté idyllique des hôtesses de l'air et là au contraire justement même si la couverture paraît complètement lisse belle bleue colorée non il ya à mon avis il ya un envers du décor qui m'a l'air un peu plus sombre sur cette histoire en tout cas j'ai vraiment apprécié ma lecture je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le deuxième livre que j'ai lu il s'agit de Léo le tome 1 écrit par Mia Sheridan publié aux éditions Hugo Romand qui était encore un partenariat avec eux donc je les remercie également pour l'envoi de ce roman comme vous le savez peut-être le dernier livre que j'ai lu de Mia Sheridan et qui d'ailleurs était le tout premier que j'ai lu d'elle il s'agissait de Archer's Voice donc je vous mettrai par ici et en barre d'infos le lien vers mon book review parce que ça a été un très gros coup de coeur et j'avais hâte de découvrir justement et bien ce livre qui en fait c'est bien il s'agit de son tout premier donc en fait c'est une duologie donc le deuxième tome devrait paraître très prochainement donc autour du 6 octobre et je dois vous avouer que j'étais intriguée à l'idée de découvrir et bien son premier écrit donc je vous en parle tout de suite. On va découvrir Evie qui est une jeune fille au passé assez difficile encore une fois c'est vrai qu'on a des personnages de plus en plus profonds je dirais qui ont un passé vraiment douloureux et Evie et bien c'est une adolescente qui a vécu avec sa mère qui était une droguée quelque part qui n'hésitait pas à laisser des hommes s'approcher de sa fille enfin je vous passe le décor bref Evie n'a pas du tout grandi dans un contexte familial idyllique et justement en étant et bien dans une famille d'accueil elle va faire la rencontre par la suite de Léo qui est un jeune garçon également en n'ayant pas une vie de famille idéale et tous les deux vont justement se rapprocher et vont tomber amoureux c'est justement quand ils sont jeunes qu'ils vont se promettre une chose coûte que coûte ils sont destinés l'un à l'autre et donc ils vont s'attendre c'est à dire que dès qu'ils auront 18 ans qui seront donc majeurs Léo a promis à Evie de revenir la chercher pour qu'ils puissent justement vivre leur amour tranquillement forcément rien ne se passe comme prévu comme toujours dans les livres et Léo va être amenée à déménager avec ses parents adoptifs et bizarrement le jour où Evie va avoir ses 18 ans elle ne le reverra jamais elle ne sait pas ce qu'il est devenu, elle ne sait pas s'il est encore en vie, s'il est porté disparu, bref elle ne sait rien et justement elle vit dans l'attente d'espérer peut-être avoir de ses nouvelles mais elle ne sait pas arrêter de vivre pour autant puisqu'elle mène une vie tranquille jusqu'au jour où un mystérieux jeune homme va débarquer et va lui expliquer que Léo n'a pas pu lui écrire qu'en plus de ça il a été envoyé de la part de Léo mais Léo est décédé, bref il s'est passé beaucoup de choses et Evie va justement se rapprocher de ce jeune homme pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Léo pourquoi il ne l'a pas appelé, pourquoi il n'est pas venu la chercher parce que quelque part elle peut se dire mince, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre etc je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire malheureusement il y a des choses qui m'ont gênée j'ai trouvé que l'histoire était beaucoup trop simpliste quelque part même si je dois avouer que le retournement de situation à la fin m'a agréablement surprise je ne m'y attendais pas beaucoup ont prédit la fin moi je vous avoue j'ai complètement nagé je ne savais pas où l'auteur comptait m'emmener après j'aime toujours autant l'écriture de l'auteur descriptive avec des citations mais pour moi il a manqué quelque chose même si le personnage d'Evie reste très humain finalement elle a beaucoup d'empathie elle fait beaucoup de bien autour d'elle mais je n'ai pas éprouvé des sentiments forts comme j'ai pu éprouver avec Archer's Voice donc quelque part je pense qu'on aurait dû d'abord découvrir cet auteur avec Léo pour après découvrir avec Archer's Voice donc si vous n'avez encore jamais lu de livre de Mia Sheridan je vous conseille de commencer avec Léo puis avec Archer's Voice néanmoins j'ai quand même apprécié ma lecture je ne vais pas dire que je ne l'ai pas aimé puisque je lui ai mis la note de 3 sur 5 c'est juste que j'aurais aimé que finalement l'histoire soit moins courte parce que là j'ai l'impression qu'on passait rapidement sur des événements j'ai d'ailleurs remarqué qu'il semblait manquer une scène dans le roman qui fait qu'à un moment donné je me suis dit on est où, on fait quoi après ça ne m'a pas perturbé plus que ça en tout cas ça reste quand même une belle histoire même si j'attends le second tome j'attends du second tome et bien qu'il me surprenne davantage donc je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos j'ai ensuite lu The Book of Ivy, le tome 2 The Revolution of Ivy écrit par Amy Unger, publié aux éditions Lumen donc je l'ai lu avec ma partenaire Marion donc Marion coucou si tu passes par là on avait lu le premier tome ensemble qui avait été un coup de coeur et du coup on a décidé de se lancer sur le second tome pour terminer cette duologie et je ne vous cache pas, j'ai été quand même un peu déçue pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier tome en fait The Book of Ivy c'est l'histoire d'une jeune fille qui se nomme donc Ivy qui vit dans une ville qui est divisée en deux parties vous avez les Westfall d'un côté donc la famille d'Ivy et vous avez les Latimeurs de l'autre une tradition veut que dès lors que les jeunes filles atteignent l'âge de 16 ans elles épousent ou les jeunes hommes épousent des personnes d'en face donc du camp des Latimeurs il se trouve qu'il vit à l'âge de 16 ans et elle va devoir épouser Bishop Latimeur qui est le fils du président donc le fils de l'ennemi de son père autant vous dire qu'elle va épouser un camp et demi quelque part et Ivy a une mission très importante elle doit tuer Bishop donc elle doit tuer le fils du président forcément rien n'est simple il s'agit ici d'une dystopie on est dans un contexte où il y a donc des conflits même si je n'ai pas trouvé que la dystopie était poussée plus que ça sans dire que je n'ai pas apprécié mais ça reste une dystopie qui n'est pas poussée au maximum comme on peut avoir dans Hunger Games ou Divergente en tout cas l'idée de départ m'avait beaucoup plu je trouvais le personnage d'Ivy très intéressant et en plus de ça je m'étais attachée à la relation qu'elle entretenait avec Bishop dans le second tome je vous avoue avoir été quelque peu déçue alors le début démarrait super bien il y avait de l'action par rapport à la fin du premier tome on était pressé de connaître la suite je ne vous dirai pas, je ne vous spoilerai pas, ne vous inquiétez pas mais il se trouve qu'Ivy m'a un petit peu agacée parce que par moments j'avais l'impression qu'elle se plaignait même si je peux comprendre qu'elle a été trahie par beaucoup de personnes comme dans chacune des dystopies comme dans chacune des dystopies mais là je trouvais qu'elle était un peu trop à envoyer un peu péter tout le monde et voilà bref elle ne m'a pas plus intéressée que ça et tout le roman reste quand même très long je veux dire dans le premier tome il y avait de l'action dans celui-ci au début on démarre bien et d'un coup c'est comme je ne sais pas la mayonnaise elle n'a pas pris c'est comme un espèce de cake d'un coup ça a tout aplati enfin bref il y avait je ne peux pas vous expliquer je me suis ennuyée en fait je me suis ennuyée et j'ai eu l'impression que l'auteur a quelque part accéléré le mouvement sur la fin dommage puisque pour moi l'histoire est vraiment centrée finalement sur les 4 derniers chapitres qui sont les 4 derniers chapitres avec de l'action et d'ailleurs la fin ne m'a pas surprise la fin je l'ai devinée à l'avance et je me suis dit non mais c'est pas possible en fait le livre commence au chapitre les derniers en fait il ne commence pas au départ donc je me suis ennuyée j'ai trouvé ça long je n'avais pas forcément envie de tourner les pages et c'est dommage parce que ça reste une dystopie quand même qui m'a beaucoup plu dans l'ensemble alors je ne dirais pas que ce deuxième tome est mauvais de toute façon aucun livre n'est mauvais selon moi c'est juste qu'on a des façons différentes d'apprécier les lectures je lui ai mis quand même la note de 3 sur 5 donc j'ai quand même aimé ma lecture c'est juste que peut-être j'en attendais trop je pense que j'en attendais trop étant donné que le premier tome avait mis le niveau assez haut je m'attendais à une fin époustouflante et même si la fin est quand même bien j'ai été quand même déçue sur la longueur après par contre les personnages restent fidèles à eux-mêmes juste Evie qui change un peu par moment mais globalement ça reste quand même une lecture agréable je ne pense pas relire la duologie je pense que j'en garderai un très bon souvenir en tout cas voilà j'ai quand même été légèrement déçue par ce second tome et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos j'ai ensuite lu Les chiens écrit par Alan Straton publié aux éditions Milan ici on va retrouver Cameron qui est un jeune garçon donc un adolescent ou même un pré-ado enfin bref il est très très jeune il vit avec sa mère dans un appartement donc on plante le décor assez rapidement et ce pauvre Cameron est un petit peu en fuite avec sa mère puisque son père est un homme violent et sa mère essaye justement de protéger Cameron de son père donc dès qu'elle pense que son ex-mari les a retrouvés et bien elle déménage donc c'est un petit peu le quotidien de cette famille et un beau jour elle va décider d'emménager dans une ferme et dans cette ferme et bien Cameron va se sentir bizarre il a l'impression que son voisin est particulier qu'il y a quelque chose qui se cache en fait dans cette ferme et en faisant justement la connaissance d'élèves dans sa classe donc dans sa nouvelle classe il va se rendre compte que beaucoup de personnes parlent d'un crime parlent d'un assassinat parlent de chien alors il comprend pas pourquoi beaucoup de personnes parlent de chien mais il semblerait qu'une personne, un homme aurait été dévoré par ses chiens forcément quand on est un enfant et encore plus quand on est un garçon je pense la curiosité est agitée et forcément Cameron va vouloir enquêter sur sa ferme et savoir qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu un meurtre, etc d'autant plus qu'il semblerait que sa maison est hantée je ne dirai rien de plus sur ce livre parce que si je vous en dis plus ça ne servirait à rien que vous le lisez tout l'importance dans un thriller résume dans un résumé très court pour ne pas en citer trop en tout cas j'ai passé un très bon moment de lecture j'ai été agréablement surprise l'écriture de l'auteur est simple, direct en plus il termine les chapitres toujours avec une phrase qui nous donne envie de lire la suite et j'ai été agréablement surprise par la fin puisque tout au long je me dis ah bah ça va finir comme ça ah bah ça va être ça en fait c'est lui qui a tué ici ensuite c'est ça et en fait non en fait j'ai des idées qui étaient bonnes mais c'était pas dans le bon sens enfin bref je me suis un peu perdu les... j'ai un peu perdu mon fil conducteur mais en tout cas ça a été une très bonne lecture pour ceux justement qui sont amateurs de thriller ou pour ceux justement et bien qui aimeraient découvrir ce genre littéraire et qui n'aiment pas le gore qui n'aiment pas ce qui est trop effrayant je vous conseille justement les chiens parce qu'il ne va pas vous faire peur bien au contraire il est... je dirais plus qu'il est psychologique que angoissant en fait c'est vraiment du psychologique de se rendre compte des actes de certains de la méchanceté aussi de certaines personnes donc honnêtement n'hésitez pas à le lire pour ceux qui aiment les thrillers ou pour ceux qui veulent débuter pour moi ça a été une très bonne lecture j'ai mis la note d'ailleurs de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos le dernier livre que j'ai lu il s'agit de Enemy le tome 1 écrit par Charlie Hickson et publié aussi édition Pocket Jeunesse dans ce livre on va découvrir une bande d'enfants et de pré-adolescents c'est à dire qu'ils ont du plus jeune âge jusqu'à grand maximum environ 12 ans ils vivent dans un supermarché à Londres et c'est simple en fait ils essayent de survivre et surtout d'échapper aux adultes vous allez me dire pourquoi les adultes il se trouve qu'il y a un virus qui s'attaque qu'aux adultes et qui les transforme en deux catégories de personnes vous avez ceux qui vont être juste malades donc ils vont être complètement fêlés ils vont être même cannibales en fait ils vont vouloir bouffer les enfants et vous avez également les zombies donc ce sont ceux qui sont avec le virus vraiment accélérés quelque part et qui eux sont vraiment des légumes enfin ils ont aucune trace d'humanité en eux même si ceux qui sont malades déjà en adulte ne sont pas très humains non plus et on va donc découvrir cette bande d'adolescents qui est menée bien sûr par un leader qui se nomme Aran et on va découvrir d'autres personnages qui vont être vraiment atypiques et qui vont sortir du lot on suit les enfants et les pré-adolescents quelque part au fur et à mesure de l'histoire c'est à dire qu'ils vont essayer de trouver des vivres donc ils vont faire des maraudes pour trouver de quoi se nourrir on a énormément mais quand je vous dis énormément d'attaques de zombies ou d'adultes je vous jure vous êtes servis si vous cherchez un livre avec des zombies avec des attaques avec du gore je vous le recommande alors à la base il ne faut pas oublier c'est un livre jeunesse c'est un livre jeunesse puisqu'on touche un public allant jusqu'à maximum 12 ans au niveau des adolescents mais mais j'ai trouvé que l'auteur faisait tellement baver ses personnages qu'honnêtement ce livre est génial je l'ai adoré je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce qu'on a de l'action parce qu'on a des personnages qui ont du tempérament qui sont qui ont leur personnalité parce que on ne s'ennuie pas à aucun moment on ne s'ennuie je vous assure que le rite il est là tout le temps il est constant en fait et ce que j'ai beaucoup apprécié également dans cette histoire c'est que ça m'a fait un peu penser à l'épreuve le labyrinthe de James Dashner dans le sens du vocabulaire qui est propre à l'auteur je veux dire là on a vraiment des jeunes qui parlent comme ils parleraient en fait je trouve que l'auteur s'est vraiment rapproché de leur façon de parler leur façon de s'exprimer et j'ai été très 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 agréablement surprise donc franchement je vous jure que dans ce livre les pauvres jeunes ils en bavent en fait ils en bavent ils s'en prennent plein la tronche attaque sur attaque de zombies d'adultes ils essayent tous vraiment de s'en sortir et on a d'ailleurs deux points de vue c'est à dire qu'on a le point de vue du petit Sam qui est un enfant ayant été enlevé par les adultes et qui essaye justement de survivre et de retrouver son groupe et on a bien sûr l'autre groupe des enfants qui bien sûr continuent leur chemin en essayant de trouver un endroit paisible pour vivre j'ai vraiment adoré donc ce livre je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler en tout cas si vous cherchez de l'action un petit peu de gore parce que c'est vrai que quand on nous décrit les attaques c'est pas très appétissant et en plus c'est bien un livre qui est un petit peu du genre horreur je vous recommande à 100% donc je l'ai mis la note de 4 sur 5 et vous avez le lien de ma chronique en barre d'infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et du coup ce que vous en avez pensé donc si vous les avez aimés ou non et n'hésitez pas également à me dire si jamais je vous ai donné envie de les lire ou en tout cas d'échanger sur ces romans j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et trop pénible pour vous et j'espère vous dire à très vite pour de prochaines vidéos salut salut